Envie d'un texte murmuré au creux de l'oreille par des artistes belges ? Au creux de l'oreille ces dernières semaines, plusieurs belles initiatives se mettent en place pour faire face à la crise sanitaire traversée en Belgique et au confinement imposé. Chaque matin, un journaliste relaie ses élans de solidarité, ses actions citoyennes qui permettent à chacune et à chacun de mettre la main à la patte à son échelle. Aujourd'hui, le monde culturel redouble d'inventivité pour garder un lien avec les spectateurs. Confinement oblige, les rideaux des théâtres se sont fermés pour un temps encore indéterminé. Alors, pour ne pas perdre le lien avec les comédiens et comédiennes, une initiative originale s'est mise en place, d'abord en France, au Théâtre National de la Colline, et ensuite importé en Belgique. Le concept, vous prenez un rendez-vous téléphonique avec un artiste et au moment convenu, celui-ci vous appelle pour vous murmurer en direct, et au creux de l'oreille, un joli texte de littérature, théâtre ou poésie. Un véritable cadeau offert par ses lecteurs particuliers, qui vous font vivre un moment intime et suspendu totalement gratuit. La comédienne et metteuse en scène Ségolène van der Straten s'est essayée à l'exercice, et explique que l'expérience de s'adresser directement au spectateur est inédite, et un peu spéciale. Chaque jour, elle affirme prendre un immense plaisir à téléphoner à ces inconnus, et à leur lire quelques lignes de grands textes. Cela donne lieu à des instants de partage, pleins d'émotions qui permettent de maintenir une connexion intense et vivante entre les acteurs et le public. Ainsi, lorsque le moment sera venu pour les théâtres de rouvrir leurs portes, les spectateurs pourront leur rendre l'appareil en remplissant les sièges des différents établissements, pour soutenir le secteur culturel sans intermédiaire virtuel. Pour connaître toutes les modalités pratiques, et vous inscrire à l'expérience, rendez-vous sur la page Pour rappel, la RTBF et CAP48 ont lancé l'opération confinée, mais pas seule en s'associant à la plateforme Impact Day, pour favoriser l'entraide de proximité. Les personnes qui en ont besoin, peuvent appeler le numéro gratuit 0800-701.37 L'inscription des volontaires se fait également, via la plateforme et ce numéro. Si vous prenez connaissance d'élans de solidarité autour de vous, que vous organisez quelque chose, ou que vous prévoyez de développer des actions citoyennes, une seule adresse, ensemble. Ces dernières semaines, plusieurs belles initiatives se mettent en place, pour faire face à la crise sanitaire traversée en Belgique, et au confinement imposé. Chaque matin, un journaliste relaie ses élans de solidarité, ses actions citoyennes qui permettent à chacune et à chacun de mettre la main à la patte à son échelle. Aujourd'hui, le monde culturel redouble d'inventivité, pour garder un lien avec les spectateurs. Au creux de l'oreille, confinement oblige, les rideaux des théâtres se sont fermés pour un temps encore indéterminé. Alors, pour ne pas perdre le lien, avec les comédiens et comédiennes, une initiative originale s'est mise en place, d'abord en France, au Théâtre National de la Colline, et ensuite importé en Belgique. Le concept, vous prenez un rendez-vous téléphonique, avec un artiste et au moment convenu, celui-ci vous appelle pour vous murmurer en direct, et au creux de l'oreille, un joli texte de littérature, théâtre, ou poésie. Un véritable cadeau offert par ses lecteurs particuliers, qui vous font vivre un moment intime et suspendu totalement gratuit. Émotions et partages Pour rappel, la RTBF et CAP48 ont lancé l'opération. L'inscription confinée, mais pas seule en s'associant à la plateforme Impact Day, pour favoriser l'entraide de proximité. Les personnes qui en ont besoin, peuvent appeler le numéro gratuit 0800-701.37. L'inscription des volontaires se fait également, via la plateforme et ce numéro. Si vous prenez connaissance d'élan de solidarité autour de vous, que vous organisez quelque chose, ou que vous prévoyez de développer des actions citoyennes, une seule adresse, ensemble. Réfermez les parenthèses, écoutez le journal des solidarités d'Hélène Mackay. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.